salut allez on se retrouve pour une très très grosse mise à jour une grosse vidéo sur e-racing l'une de ce qu'on a entendu dire des plus grosses mises à jour dispo depuis la sortie d'e-racing je rappelle ça devait être en 2008 je crois donc plus de 15 ans et c'est la seule simu quasiment à part on va pas le compter qui ne propose toujours pas d'évolution de la météo et notamment de la pluie donc bien ou pas bien qu'on aime ou qu'on n'aime pas la pluie c'est pas le débat on va essayer d'analyser tout ça je serais tenté de dire je pense pas qu'e-racing ait le droit de se planter depuis le temps que ça a été annoncé et je pense depuis le temps qu'il travaille dessus donc c'est une mise à jour qui va apporter ça qui va apporter pas mal de choses une évolution de l'interface des damages enfin beaucoup de choses du contenu gratuit qui arrive en plus bref très grosse mise à jour on perdra plus de temps on regarde tout de suite ce que ça donne alors en attendant que la mise à jour se termine on va regarder un petit peu les nouveautés qui sont inclus dans cette grosse mise à jour alors on va reprendre ici je pense que vous voyez également la souris pendant que ici c'est en train de s'afficher bref dirt micro sprint donc là c'est un nouveau véhicule qui est gratuit donc pour ceux qui veulent s'essayer à ce type de véhicule c'est gratos ensuite ici on a SRX je ne sais pas ce que c'est peut-être un autre véhicule aussi super formula light c'est notre véhicule également des circuits maintenant avec algarve international circuit mille bridge speedway misano et kokomo speedway il ya également une version école school de laïm rock park ensuite on intègre le gros du truc c'est à dire tempest weaver system donc système de tempête les courses sous la pluie ensuite il ya les deux licences maintenant les licences sport car donc peut-être gt et formule open wheel formula donc c'est deux visiblement ça va être des splits vont être séparés ça va être des SR différents donc voilà ça va permettre d'avoir des gouffres peut-être un peu plus propre ou de pas perdre du rating si on voilà c'est encore un peu flou pour moi mais voilà ce qui est donné sur le sur la mise à jour ensuite il ya un refresh de l'interface il ya new driver onboarding expérience donc ce qu'on me dise une expérience d'intégration des nouveaux conducteurs il ya également les nouveaux d'implémentation c'est 3d sur différents circuits ici qu'est ce qu'on a dit pareil 3d foliage donc c'est les nouveaux assets graphiques nous new damage model donc les systèmes de damage des véhicules donc sur 19 véhicules en tout donc ça augmente également l'intelligence artificielle lia qui a été ajouté pour la pluie pour d'autres véhicules également pour 11 pistes également bref et ici ça nous dit quoi des centaines de configurations de véhicules de racing sur mesure de setup en tout cas également sous l'appui voilà en gros pour le change log entre guillemets de cette grosse mise à jour on va regarder dans les faits ce que ça donne un peu plus précisément allez on se retrouve le jour suivant parce que bon pour les plus observateurs vous avez remarqué j'ai changé de tenue parce qu'en fait on a changé de joueur effectivement y racing beaucoup de mal à sortir sa mise à jour je crois que ça a été dispo vers minuit il me semble vous savez bien que j'ai un autre métier j'ai un métier surtout youtube c'est juste une passion donc je n'ai pas attendu pour vous sortir la vidéo bref on est ici sur la page principale donc on vient de lancer le jeu je sais plus combien il y avait de giga d'installation mais il y quand même pas mal de données à installer donc voilà on se retrouve sur le nouveau logiciel alors je sais plus si de la page web est toujours disponible mais on voit bien qu'il pousse à aller directement sur le logiciel qui était déjà pas mal effectivement et là du coup ça s'est encore amélioré donc on va regarder un petit peu les petites nouveautés donc ici on a directement les petits onglets donc racing et shop ça c'est la première premier raccourci entre guillemets qu'on peut voir directement je vais pas faire le tour de tout ce qu'il y a mais on peut voir effectivement tout ce qui est à acheter tout ce que vous n'avez pas par exemple les tracks on va les voir ici voilà il reste un petit peu de pépettes le nouveau algarve ici le misano alors je pense que c'est deux que je vais prendre effectivement je regardais ce qu'il me manque par rapport au calendrier mais voilà je vous ferais peut-être d'autres vidéos de toute façon là c'est juste un premier raperçu donc on revient sur racing hop alors on peut aller donc dans homme ici c'est un peu la page de garde de tout ce qui peut y avoir je le découvre en même temps que vous je suis désolé là c'est la semaine 13 comme c'est indiqué ici donc c'est la semaine entre guillemets où il n'y a pas de rating enfin on s'en fout entre guillemets donc faites attention quand même ici on va aller sur my content c'est votre contenu ça ça n'a pas changé en gros le principe reste le même ici à droite vous voyez vos ratings selon les catégories donc on voit ici à ovale ici c'est gt ici c'est formula tout ce qui est open wheel je suppose et là c'est oval et dirt road voilà donc c'est bien différencié maintenant ça peut être pas mal honnêtement parce qu'on sait que en monoplace en open wheel c'est un peu plus délicat je trouve à rouler donc voilà c'est bien ça n'impacte pas tout ce qui est gt alors on va aller sur official voilà donc ça nous explique un jeu mais de skip on va pas aller là dedans les gros changements de prime abord je vais pas faire le tour du logiciel c'est pas le but mais on retrouve quasiment pour ceux qui connaissaient un petit peu l'arborescence du logiciel ça que très peu évolué donc voilà ici en bas à gauche oui on a directement annuler le renouvellement automatique ça attention alors vous le voyez pas je vais vous le mettre ici voilà il est ici moi je vais l'annuler on va pas se mettre en annuler confirmé j'annule le renouvellement automatique pas se faire voir non plus chose importante alors on va essayer de faire une course comment dirais-je une course rapide alors contre les ia parce que c'est dans homme non je ne pense pas on va aller dans test drive déjà pour voir un petit peu on va faire skip alors on va tester justement cette partie de la pluie gros morceau entre guillemets de cette mise à jour on va aller prendre une gt3 parce que je rappelle sauf encore une fois n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires mais ce n'est pas dispo sur tous les circuits ni sur toutes les bagnoles je me rappelle à l'époque de gantouismo ça avait déjà pas mal jaser comme quoi la pluie n'était pas dispo sur tous les circuits et ben là ni racing non plus ce n'est pas du troll juste pour vous expliquer un petit peu ce que je rappelle cette vidéo moi je suis pas fanboy je roule sur tout donc ça peut vous donner un avis divergent de ce que vous avez pu entendre sur ce qu'on sorti dans la vidéo en premier au moins comme ça vous pourrez faire un peu le tri même si je dis pas que je dis la vérité je dis juste que ce que je ressens on a un filtre rain enable voilà ah je l'ai quand même avec la ferrari désolé les gars on va se mettre ici donc on va reprendre un autre circuit on s'en fout hop voilà donc ah il me met non est-ce que on va se mettre en pluie modérée déjà pour voir un petit peu ce que ça donne on va se mettre en pluie modérée déjà pour voir un petit peu ce que ça donne on va laisser comme ça de base de toute façon le but c'est une première approche on va voir ce que ça donne allez on est donc sur la pluie modérée on voit déjà avec un peu d'écoulement ici alors ce qu'on va faire tout de suite on va aller dans le garage vérifier hop forcément alors il me laisse de base sur le sec on va se mettre pluie apply donne voilà alors on y va test je vais juste couper le son hop si on entend bien on entend bien le son de la pluie ça fait plaisir allez on va y aller tout doucement allez donc je vous ai mis normalement je vous mettrais de temps en temps la caméra également derrière pour voir un petit peu également l'effet de la pluie sur mais justement le le pare brise qu'on voit normalement l'eau qui s'écoule on voit bien la pluie qui arrive on voit au niveau de derrière une projection d'eau bon déjà de base alors on va mettre on va arrêter les bêtises et on va mettre sur d'as les bases visuellement c'est très très propre on voit que c'est des flaques donc pour l'instant c'est pas uniforme selon la vitesse on entend effectivement que ça claque plus sur la carrosserie et sur le pare brise là passage sur l'eau donc perte d'adhérence ça on le sent très bien aucun souci là dessus on sent que c'est bien plus précaire ça évidemment je cache rien c'était prévu c'est pas mal cet effet sonore alors encore une fois moi je vous dis les choses comme je les ressens je m'en fous mais voilà le fait que ça claque de plus en plus vous m'entendez je vais me taire ça claque de plus en plus plus la vitesse augmente ça me paraît cohérent ça me paraît réaliste bien sûr le rythme en course va véritablement changer parce que là pour le coup je suis là en train de me demander si je suis vraiment en pluie il va y avoir du drame en course à ça respect j'aime bien franchement on va pas faire trois kilomètres on va essayer de mettre le niveau supérieur allez je me suis mis sur le niveau le plus intense au niveau de la pluie quand même retourner voir sur le setup à cette fois ci mais puis il y est là à mon avis alors je touche à rien au niveau des pneus rien du tout certainement que la pression doit changer là on voit que ça ruisselle ici après je ferai peut-être si je peux un test de performance pour les vibreurs où la 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 ah bah tout droit là il va peut-être pas falloir mettre ce niveau trop souvent parce que là il va y avoir des surprises et pas que des bonnes c'est impressionnant est-ce qu'il n'y aurait pas aussi non plus un petit j'avais dû passer c'est un petit radar non pas mal et ils ont mis à corriger les voyeurs on va regarder ça hop on voit là on voit l'évolution de ce moment que j'avais vu une petite carte je vais peut-être pas vous le mettre là parce que c'est compliqué mais on le voit en bas à droite la précipitation 100% ok avec le vent donc il n'y a pas de changement c'est normal j'ai mis météo fixe mais c'est là on va pouvoir voir effectivement si au fur et à mesure de l'avancée du temps si la météo évolue en termes de replay du extérieur ça donne quoi juste pour vous montrer également ça va avec le petit symbole derrière qui clignote les petits phares lancé propre honnêtement on va regarder si on peut faire une petite course alors pas une course mais juste voir dans dans la meute ce que ça donne mais ouais c'est chaud à tenir allez donc petit test de performance j'ai bloqué volontairement les fps à 90 donc au maximum je serai à 90 et on va tester juste avec 30 ia temps sec quasiment si ce n'est pas full détail donc vous voyez déjà là je suis à 63 encore une fois toutes les questions de réglages ça vient peut-être de mon de mon pc mais vous voyez la carte elle est qu'à 43 % elle se tourne un petit peu les pouces c'est pourtant je suis à 60 toujours pareil on va comprendre donc autant vous dire sous l'appui au départ 62 après il ya 30 j'ai peut-être laissé 30 pilotes visibles il ya moyen effectivement de d'améliorer tout ça pour les amis en amateur visiblement de ce que j'ai vu on peut fermer également des saisons complètes on peut vraiment faire une sorte de championnat un petit peu le forcing voilà vous voyez on tourne autour de 60 un petit peu plus de 60 selon les emplacements et tout ça là ça va ça va augmenter puisque les lignes vont commencer ça s'étire un peu mais voilà en gros partant 5 allez on va regarder maintenant le temps de pluie c'est un peu bizarre de base il me laisse le comme dirais-je les pneus secs de ce temps là en moderate au niveau de la pluie écoutez c'est pas méchant je vous ai mis également hop ça change pas donc au niveau des fps 55 pour l'instant on est en standard il n'y a pas de il n'y a pas de spray comme ils appellent c'est vrai que ça risque d'être compliqué honnêtement ça va pouvoir donner des courses intéressantes il esquive un peu l'intérieur du virage on dirait on est combien 46 aurait on perd entre 5 et 10 fps je prends ce ah ouais moi c'est encore pire que sur acc et rf 2 impression on ne voit rien du tout alors l'IA s'en fout parce que c'est l'IA un peu ils savent où il faut aller mais on voit rien là par contre ils freinent un peu trop à mon sens bon le but c'est de voir les pères enfin là c'est pas de juger l'IA déjà que le planning on a combien 52 ça me paraît assez correct honnêtement je pense pas qu'on perde plus de 10% alors de nuit ça va ce qu'elle est autre chose mais bon le but c'était de tester la pluie et voir les performances je descends quasiment à fond triple screen ça me paraît pas trop mal encore une fois je vous dis ma carte elle se tourne les pouces elle est à 50% pourquoi elle ne va pas à 100% pour chercher les perfs enfin histoire de paramètres certainement plein écran pas plein écran j'en sais rien mais en tout cas le fait est que voilà vous voyez c'est jouable en termes de fps par contre en termes de visibilité waouh ça va faire mal là bref allez je quitte les cours et je vais reprendre un tout petit débrief bon alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette grosse mise à jour pas mal de petites choses intéressantes l'interface qui a été revue ça c'est toujours intéressant c'est toujours aussi fluide toujours assez rapide à charger honnêtement franchement tout ça ça marche très bien par contre le plus gros de cette mage effectivement c'est la pluie qu'est ce que j'en pense alors j'en pense que c'est assez optimisé franchement je trouve pas qu'il ya trop de pertes de fps il en a c'était sûr qu'il allait y en avoir honnêtement mais je trouve que c'est très correct franchement je n'ai pas j'ai pas été trop trop déçu maintenant ça va être compliqué parce que déjà en moderate donc plus modéré le milieu en tout cas de ce qui peut être dispo ça me semble très compliqué en termes de jouabilité qu'on suit les véhicules alors ça l'est dans les autres jeudi pendant le gameplay ça l'est pour rf2 ça l'est pour un cc j'ai l'impression que c'est encore un petit peu plus donc il ya je crois quatre ou cinq niveaux de pluie peut-être le cran en dessous serait peut-être un peu plus intéressante un petit peu plus un peu plus jouable j'aurais tenté de dire parce que encore une fois ça avait déjà été évoqué mais pas mal de monde c'est déjà pas trop rouler je me mousse pas j'explique juste qu'on voit pas mal de cons sur les pistes ont du mal déjà rouler de sec à suivre quelqu'un et à freiner au bon moment alors par de temps de pluie vers la semaine prochaine ça va commencer la saison enfin la course une week une la semaine une de la nouvelle saison avec la pluie sur pas mal de courses notamment il faut bien l'utiliser en tout cas sur ce qui sera disponible dans les catégories donc moi je fais l'imsa parce que j'aime je pense qu'on va le tenter donc voilà donc n'hésitez pas à me suivre à vous abonner il y aura d'autres vidéos je pense que je vais faire un comparatif avec les autres simu sous la pluie pour un petit peu ce que ça donne est ce qu'elle est mieux est ce qu'elle est moins voilà ce que c'est perfectible on verra bien allez je vous laisse à dessus avec cette vidéo qui dure déjà depuis un peu trop longtemps mais voilà il fallait en parler c'est un gros morceau cette mage cette mise à jour sur e-racing je vous dis à une prochaine tchuss